Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, pour un nouveau set de cartes Kratos, qui n'est pas directement vraiment un set de cartes Kratos estampillé Garbage Pell Kids, comme j'ai pu vous faire voir précédemment. C'est une série spéciale sortie aux alentours d'Halloween, qui va se baser sur la série Stranger Things de Netflix. Donc, il faut savoir que Topps, qui est l'éditeur américain des Garbage Pell Kids, des Kratos, sortent depuis 2 ans maintenant, je crois, ou 3 ans peut-être, une fois tous les 6 mois, une fois par an minimum en tout cas, des sets online exclusifs, où il y a très très peu de cartes, là vous le voyez dans la boîte, ça tient là-dedans, il y a une vingtaine de cartes différentes, dans les précédents sets, des fois il y en avait même un petit peu moins. Je ne les avais pas faits, parce que c'est des sets qui sont hors de prix, mais vraiment, c'était genre 40 dollars les 20 cartes, ou un truc hyper 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 cher. Donc voilà, ça fait partie des cartes rares Kratos, que je n'aurais pas, mais bon, ce n'est pas grave, je veux dire, ça coûte trop cher. Et là, donc, ils nous ont refait le coup cette année, peu avant Halloween, avec le set Stranger Kids. Donc voilà, la petite symbiose de Garbage Pell Kids et Stranger Things. Donc plutôt pas mal, et là, pour le coup, le set était à un prix raisonnable. Voilà, du coup, j'en ai pris plusieurs, vous allez en retrouver sur la boutique. Donc voilà, pas besoin de payer des frais de port mirobolants quand ça vient des Etats-Unis. Vous ne vous tapez pas la douane, vous retrouvez ça directement chez moi. Donc par contre, j'en ai que deux à la vente, il faudra vous dépêcher. Alors, je vous propose qu'on regarde ensemble les cartes. Alors vous voyez, il y a encore du Keyforge, c'est pas bien grave. Donc ils nous ont fourni ça dans une petite boîte, mais bon, je m'en fiche un peu, puisque... Ah, par contre, ça c'est sympa la mousse, comme ça. Puisque moi, je vais mettre ça en classeur. Alors, vous me permettez deux secondes de sentir les cartes. Ouais, ça sent l'odeur des tops. Ah, plutôt pas mal. La texture, là, elle est un peu différente de d'habitude. A Stranger Things and Tops crossover sticker. 20 cartes dans la série, il y a toujours les titres en A et les titres en B. Moi, je m'en fiche. Je veux juste les illustrations différentes. Donc c'est le titre en A. Will Earle avec l'Upside Down. Alors, je n'ai vu que la saison 1 de Stranger Things. Si je me spoil, tant pis. Dans les commentaires, soyez sympa. Je pense que je la regarderai un jour. Mais je n'aime pas trop les séries où tout le monde en fait un pataquès. Et puis, finalement, un mois après, tout le monde a oublié. Voilà, puis quand c'était arrivé, je crois que j'étais à Donf dans Twin Peaks saison 3. Donc, franchement, il y a juste no game entre les deux, quoi. Bike Mike. Sympathique. Bon, vous avez vu, c'est vraiment Stranger Things, mais ressaucé façon Kratos. Devoted Dustin. On le reconnaît bien, lui. C'est cool. Donc, voilà, ce n'est pas un vrai set Garbage Pell Kids, mais bon, clairement, vous voyez que c'est du Garbage Pell Kids. Mucas, Mucas, Lucas. Ah, Mucas, d'accord, c'est la muqueuse. Mucas, Lucas. Ah, ok, la mère avec ses lettres. Jumbled Joyce. Ah, le flic. Jittery Jim. Ah, il a des donuts. Je suis sûr que c'est une référence à Twin Peaks avec le café, mais c'est sûr. C'est sûr. Dans la série, il n'y avait pas de donut comme ça dans Stranger Things, je ne sais plus. Demo Gordon. Je ne sais plus si je l'ai vu, ça, dans la saison 1. Oui, si, ça me dit quelque chose. Je ne sais plus, je ne m'en souviens plus. Conjuring Kali. Ça, ça ne me dit rien, je ne sais plus. Styling Steve. Ah, mais ça, c'est le bâton de la série de zombies, là, que je ne connais pas, que je n'ai pas vu non plus. Ah, ça, c'est quand elle sort du machin, là. Unfancy Nacy. Elles sont toujours aussi belles, les cartes. Franchement. Breakfast at Eleven. Ah, oui, c'est Eleven, oui, OK. Oula. Move along, nothing to see here. Ah, oui, c'est le mec de l'usine, là. Manipulating Martin. Cool. Missing. Have you seen me? Bye bye, Barb. Missing. Have you seen me? Ça y est, dans Stranger Things, ça ? Parce que, justement, c'est un truc de Twin Peaks, aussi, ça. Enfin, bon, aux Etats-Unis, les affichent Missing, je suis obnubilé par Twin Peaks, moi. Joyous Jonathan. Max Splatt. Il ne dit rien, tout ça. Bully Billy. Ça doit être dans la saison 2, tout ça. Dart Chocolate. Ouais. Kibblebit Bob. Ouh, ça, je n'ai pas vu, par contre. Shadow Monster. OK. Et la dernière, Slimed Sam. Donc, voilà. C'est une micro, micro, micro série. Mais bon, avant de la ranger en classeur, je voulais vous la faire voir. Je vais me ranger ça tranquillement. Et je vous ferai une vidéo, voilà, où je vais vous montrer mes deux gros classeurs remplis, bien rangés, de Garbage Pell Kids. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je repasse sur la grosse caméra pour dire au revoir. Et puis, à la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501